Donc, chers élèves, nous allons récapituler tout ce que nous avons vu via un document PowerPoint. La phrase. Définition. La phrase est une suite de mots construits selon un ordre grammatical correct et qui permet la transmission d'une information. Donc, toute phrase doit être grammaticale, c'est-à-dire qu'il respecte la norme grammaticale, et sémantique, c'est-à-dire qu'il a un sens et il a un transformé, ou bien, pardon, à transmettre une information. Regardons les deux exemples. La voile gonfle le vent. Bien sûr, c'est une non-phrase. Les mots sont en désordre et il n'y a pas de sens. Qu'est-ce qu'il faut dire? Tout simplement, il faut dire le vent gonfle la voile. L'union débarque la croix. C'est une phrase. Tout simplement, parce que les mots sont en ordre, c'est-à-dire qu'il y a de l'ordre grammatical, et il a un sens, donc on respecte la grammaire et le côté sémantique. Alors, bien sûr, on classe la phrase en deux grandes catégories. Une phrase verbale, c'est la phrase qui comporte au moins un verbe conjugué. Un petit exemple, les bateaux qui tairent le port. C'est une phrase verbale qui comporte un verbe conjugué. Non-verbal, elle ne comporte aucun verbe conjugué. Exemple, rentrer des classes dans deux jours. Pas de verbe conjugué, il s'agit de phrases non-verbales. La phrase verbale peut être simple ou bien complexe. Simple, il contient un seul verbe conjugué, donc une seule proposition. Exemple, le vent se lève. Complexe, il contient au moins deux verbes conjugués, donc au moins deux propositions. Le vent se lève, les bateaux quittent le port. Deux verbes conjugués, autrement dit, deux propositions. Définition de la proposition. La proposition est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Là où il y a un verbe conjugué, il y a proposition. Exemple, le jardinier arrose des verbes. Combien de verbes conjugués ? Un seul. Combien de propositions ? Une seule. Il s'agit alors d'une phrase simple. Elle dépose de la farine sur la table, creuse un trou et verse un verre d'eau. C'est une phrase complexe composée de trois propositions. Les propositions, ou bien les catégories de propositions. Un, nous avons des propositions indépendantes. Et qu'est-ce qu'une proposition indépendante ? C'est celle qui a un sens complet par elle-même. Elle n'a pas besoin d'une autre proposition pour qu'il y ait sens. Exemple, il serait un être. Si on prend cette proposition seule, elle a un sens. Il doit ajouter de l'essence. Proposition indépendante. Deuxième catégorie de propositions. Proposition principale. Elle porte le sens principal de la phrase. Exemple, tu me rends les livres que je t'ai prêtés. Proposition principale, tu me rends les livres. Subordonnée, elle dépend d'une autre proposition, la proposition principale. Tu me rends les livres que je t'ai prêtés. Donc, que je t'ai prêté, c'est une proposition subordonnée. Bien sûr, dans cette leçon, nous allons focaliser le travail sur les propositions indépendantes. Quand les propositions sont indépendantes, elles peuvent être juxtaposées ou bien coordonnées. Juxtaposées, c'est-à-dire liées par un signe de ponctuation. Et les signes de ponctuation qui peuvent juxtaposer les deux propositions sont la virgule, le point-virgule et le deux-point. coordonnées, les conjonctions de ponctuation, mais où est-elle donc en IK, ou bien un inférieur de liaison comme toutefois, cependant, etc. On va laisser ça pour après. La juxtaposition. Qu'est-ce qu'une juxtaposition ? Lorsque les deux propositions, ou bien lorsque deux propositions sont séparées par une virgule, un point-virgule, ou bien par deux points, elles sont juxtaposées. Elles ne dépendent ni de l'une ni de l'autre et présentent chacune un sens complet. Elles sont donc indépendantes. Nous avons des exemples. Premièrement, le guerrier se battait, il voulait faire plaisir à sa reine. Première proposition, le guerrier se battait, elle est indépendante, elle a un sens complet par elle-même. La deuxième proposition, il voulait faire plaisir à sa reine. Si on prend cette proposition seule, elle a un sens complet par elle-même. Les deux sont liées par un signe de ponctuation, plus précisément un point-virgule, elles sont juxtaposées. Deux, la reine se regardait dans le miroir, elle se trouvait, très belle, le signe de ponctuation qui juxtapose est le deux points. Rien ne sert de courir, il ne faut pas s'y avoir un proverbe français. Les deux propositions sont reliées par une virgule, elles sont juxtaposées. La coordination. Déjà, dans le mot coordination, on l'entend coordonnée. Lorsque deux propositions sont reliées par une conjonction de coordination, et les conjonctions de coordination, je le redis encore une fois, sont au nombre de sept, mais, ou, et, donc, or, ni, car, ou par un adverbe de liaison, alors, puis, en effet, d'abord, toutefois, elles sont coordonnées. Vous avez des exemples. Les riches habitent des palais, mais les pauvres vivent dans des mesures. Les deux propositions sont coordonnées grâce à la conjonction de coordination, mais. Et pourquoi nous avons utilisé mais? Tout simplement parce que c'est une opposition. Les riches habitent des palais, mais les pauvres vivent dans des mesures. La mesure, c'est une maison misérable. Il n'ira pas, il n'ira pas au bureau, car il est malade. Pourquoi? Car, tout simplement, parce qu'il y a un lien de cause. Quelle est la cause qui l'empêche d'aller au bureau? Rémarne, mais, c'est plus vos avis, puis, elle sort activement. Alors, ici, c'est une coordination grâce à la verbe de coordination, puis. Signification des conjonctions de coordination. Mais, indique bien sûr l'opposition. Et maintenant, chers élèves, je vous présente un schéma récapitulatif de la phrase complexe. Alors, les propositions. Un, ils peuvent être indépendantes. Quand les deux propositions sont indépendantes, elles peuvent être ou bien juxtaposées, c'est-à-dire liées par un signe de ponctuation, ou coordonnées, c'est-à-dire liées par une conjonction de coordination, ou un adverbe de liaison. Et nous avons vu quelques exemples. Quand les deux propositions sont subordonnées, on a une qui est principale. Donc, nous avons des propositions principales. Et l'autre qui est subordonnée. La proposition subordonnée a besoin de la principale. Aujourd'hui, nous avons focalisé notre travail sur les propositions indépendantes, qui peuvent être juxtaposées ou bien coordonnées. Mais, je vous rappelle que, les propositions subordonnées, nous avons des propositions relatives ou bien conjonctives. Pour la conjonctive, il y a la complétive et il y a la circonstancielle. Donc, la prochaine séance, bien lors de la prochaine séance, nous allons focaliser notre travail sur les subordonnées. Merci de nous avoir, et de m'avoir suivi, chers élèves. J'espère que vous allez très bien. Et je vous donne rendez-vous après les vacances Saint-Charmain. Merci. Sous-titrage ST' 501